bonjour bonsoir tout le monde je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore sur notre chaîne je communique tv cette fois la communication progressive du français niveau débutant avec 270 activités aujourd'hui mes chers amis on va voir faire des compléments comme actes de parole la situation est intitulée tout simplement un dîner entre amis dans la partie de grammaire on va voir adverbe comme un rappel grammatical et vocabulaire quelques mots et expressions véhiculées dans l'association indignée entre amis restez toujours connectés on va commencer tout de suite on va commencer mes chers amis par manière de dire c'est une façon de dire c'est une façon de communiquer vous avez ici des expressions pour faire ces compléments on va commencer tout de suite elle dit que c'est que tu es que vous êtes toujours avec la marque de la marque exclamative que c'est plus un adjectif qualificatif que tu es que vous êtes c'est pour faire ses compléments on utilise fréquemment les adjectifs qualificatifs qui ont une valeur positive comme c'est ça te voit bien ça vous voit bien lorsqu'il s'agit des vêtements et les jolis ton appartement elle est belle cette robe c'est le style familier tout simplement ça soit bon ça a l'air bon ça a l'air délicieux lorsqu'il s'agit du repas allez-y répète avec moi mes chers amis allez-y que c'est oui que tu es que vous êtes très bien comme c'est ça te voit bien ça vous voit bien et les jolis ton appartement très bien elle est belle cette robe oui ça soit bon ça a l'air bon ça a l'air délicieux très bien alors vous pouvez tout simplement mémoriser ses expressions et vous utilisez bien sûr dans votre vie quotidienne pour faire ses compléments cette fois je vous laisse maintenant écouter le dialogue entre claire et lise l'association étudiée ici c'est un dîner entre amis allons-y unité 36 faire des compliments un dîner entre amis qu'il est beau ce collier d'où est-ce qu'il vient ses couleurs sont magnifiques je crois que ça vient d'Afrique c'est un cadeau c'est splendide ça te va très bien merci et toi tu as toujours de belles écharpes je ne la connais pas celle là qu'elle est belle où est ce que tu l'as trouvée à dans une petite boutique à côté de chez moi que tu es élégante cette couleur te va très bien en plus ça va très bien avec ton manteau si je comprends bien nous sommes belles nous sommes élégantes et nous allons certainement bien manger ce soir car le dîner sans bon et à l'air délicieux unité 36 faire des compliments un dîner entre amis qu'il est beau ce collier d'où est-ce qu'il vient ses couleurs sont magnifiques je crois que ça vient d'Afrique c'est un cadeau c'est splendide ça te va très bien merci et toi tu as toujours de belles écharpes je ne la connais pas celle là qu'elle est belle où est ce que tu l'as trouvée à dans une petite boutique à côté de chez moi que tu es élégante cette couleur te va très bien en plus ça va très bien avec ton manteau si je comprends bien nous sommes belles nous sommes élégantes et nous allons certainement bien manger ce soir car le dîner sans bon et à l'air délicieux alors vous avez bien écouté le dialogue entre claire et lise ce sont deux amis qui se rencontrent au soir autour d'une table la situation de communication pour aujourd'hui c'est un déne entre amis l'acte de parole c'est faire des compléments alors les deux les deux amis claire et lise se font des compléments mais quelle façon regardant claire il dit qu'elle est beau c'est que leurs sont magnifiques c'est splendide ça te va très bien le dîner sont bons et a l'air délicieux c'est à dire elle sait comment faire des compléments la même chose la même chose pour lise elle s'il fait ses compléments avec elle fait ses compléments à son amie lise par ses expressions comme tu es toujours deux belles échappent deux plus adjectifs plus non deux belles échappent que tu élégante que vous êtes élégante par exemple ça va très bien avec ça va très bien avec lorsqu'il s'agit de de vêtements voilà alors grosso modo les deux amis claire et lise font des compléments ils se rencontrent autour d'une table ils sont organisés pour un dîner entre amis voilà alors c'est très intéressant de mémoriser s'il vous plaît ces expressions de claire et de lise alors regardons qu'il est beau ces couleurs sont magnifiques le mot magnifique c'est splendide ça te va très bien lorsqu'il s'agit de bijoux des vêtements ça te convient lorsqu'il s'agit aussi des bijoux des vêtements des colliers tu as toujours de quelque chose de beau de belle ça va très bien avec ça te convient le dîner sont bons elle a l'air il a l'air délicieux délicieuse alors c'est comme ça vous pouvez mémoriser ces expressions utilisées dans votre vie quotidienne on a bien compris la situation de communication pour aujourd'hui un délai entre amis de l'acte parole faire des compléments voici un rappel de grammaire quelques adverbes adjectifs au féminin plus mon c'est la construction d'un adverbe on dit certains certaines certainement long longtemps lentement c'est ça la formation d'un adverbe je marche lentement il parle certainement douce dou dou douce doucement alors pour premier point c'est pour former un adverbe de manière avec clé de l'adjectif au féminin certains certaines certainement on passe toujours à l'adjectif au féminin on l'ajoute le civiquement d'accord bon le civiquement vrai vraiment gentil gentiment il ya quelques exceptions par exemple vrai vraiment gentil gentiment par exemple il ya quelques adjectifs qui ont ent la fin comme apparent on dit apparemment attention à la prononciation dit apparemment courant couramment d'accord courant avec un couramment avec un apparent avec eux apparemment avec eux d'accord alors certains certaines certainement l'on l'ont lentement dou douce doucement voilà eh bien c'est le contrat de mal il dit il comprend bien il comprend mal malheureusement ça sous le bon attention bon c'est oui ses structures de 2 dan anadic sif mais normalement on dit ça s'en mieux on dit bien pour du mieux bon pour meilleurs on On dit exception, ça sent bon, ça sent bon. On dit toujours l'adjectif accompagné à un verbe d'état. Mais ici, c'est différent. Ça sent bon, ça sent mauvais. Alors, on passe maintenant au vocabulaire. On dit les bijoux. Parmi les bijoux, on dit une bague, un collier, un bracelet, des boucles d'oreilles, une broche. Une chaîne et un pendif. Voilà. Une bague, un collier, un bracelet, des boucles d'oreilles, une broche, une chaîne et un pendif. Alors, si vous trouvez un mot un peu difficile, vous pouvez consulter Google. Ou l'internaute ou un dictionnaire. Pour les accessoires, on dit une charpe, des gants, un chapeau, une ceinture, un sac. Et les matières, on dit l'or, l'argent, le cuir, le plastique, le coton, la soie, la laine. Alors, ce sont des mots nouveaux véhiculés dans cette situation de communication indignée entre amis. De l'acte de parole, faire des compliments. Il y a des bijoux, différents sortes de bijoux, des accessoires aussi, des matières. Alors, il vaut mieux d'utiliser le dictionnaire si vous trouvez un mot difficile. Je répète encore une fois, manière de dire cette fois, pour bien mémoriser. La manière de dire, la façon de dire, c'est en relation avec l'association de communication. C'est un dîner entre amis. Faire des compliments, comme acte de parole. Que c'est, que tu es, que vous êtes ? Que vous êtes élégant, que vous êtes charmant, que vous êtes respectueux, voilà. Que tu es, que c'est... Toujours, on cherche un mot de valeur, un adjectif de valeur. Comme c'est, ça te va bien, ça te va bien, ça vous va bien, ça te convient. Lorsqu'il s'agit de bijoux, accessoires, etc. Il est joli, dans l'appartement, elle est belle. Cette robe, c'est le style un peu familier. Ça sent bon, attention, bon ici, c'est l'adjectif. Normalement, on utilise, ça sent meilleur. C'est une exception. Ça a l'air bon, ça a l'air délicieux. Alors, on vient maintenant de terminer notre cours de communication pour aujourd'hui. On sait comment maintenant faire des compliments. On sait comment utiliser ces expressions, ces manières de dire. Aussi des adverbes, comment formuler des adverbes. Et on a déjà pris de connaissance de ces mots nouveaux véhiculés dans la situation de communication. Voici donc les activités, faire des compliments. Première activité, c'est une activité de compréhension du dialogue entre Claire et Lise. La situation, c'est un dîner entre deux amis. Vrai ou faux ? Par exemple, est-ce que Lise a un très joli collier ? Est-ce que Claire a un porté des bijoux ? Est-ce que les deux amis vont manger ensemble ? Est-ce que c'est vrai ou faux ? Deuxième activité, complétée par l'adverbe correspondant. Ce qu'on a déjà vu dans le rappel grammatical. Comment former des adverbes à partir d'un adjectif ou féminin. Alors ici, vous avez des phrases. Il manque bien sûr des adverbes. Complétez les légendes. Qu'est-ce que c'est ? C'est une question de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est ? Et à la fin, activité orale à vous. Vous faites des compléments à vos amis sur leurs vêtements, leur appartement, leur jardin, le dîner qu'ils ont préparé. Imaginez jouer le dialogue. D'accord ? Alors, vous faites des compléments à vos amis sur leurs vêtements, tout d'abord. Après, leur appartement, leur jardin, le dîner qu'ils ont préparé. Il vaut mieux de jouer avec votre partenaire. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris l'acte de parole, faire des compléments. On va laisser ces activités, bien sûr, dans la prochaine vidéo pour faire la correction. C'est fini pour aujourd'hui. On sait comment faire des compléments maintenant. L'acte de parole étudié, c'est faire des compléments. L'association de communication, c'est un dîner entre deux amis. La prochaine vidéo sera donc la correction des activités. Alors, d'ici là, je vous souhaite une très belle journée, ou une très belle soirée. On dit au revoir et à la prochaine. Avec vous, c'était M. Youssef Delal de la chaîne Je Communique TV. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre. C'est pour la communication progressive du français pour niveau débutant avec 270 activités.